Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le VDI Donc durant mes derniers articles on a vu tout ce qui était bureau virtuel et pool Donc là on va voir tout ce qui est applications Vous allez me dire mais on l'a un peu abordé avec les remote apps C'est vrai Mais c'était du mono utilisateur parce que c'était des clients Des clients Des OS clients Donc une seule session possible On a vu un petit peu Donc là on va créer un nouveau déploiement Donc on l'a vu c'est un type de scénario pour tout ce qui est applications virtuelles sur des OS serveurs Donc avec le rôle remote desktop server Ce qui était appelé avant terminal server Depuis Windows Server 2008 a été renommé Donc là on a juste indiqué nos hôtes Donc j'ai utilisé le même broker, j'ai utilisé le même web access Et là j'utilise, je l'indique mes serveurs d'application Qui vont appeler hôtes de session bureau à distance C'est tout simplement les serveurs d'application Les serveurs d'application sont sur Windows Server 2012 Il est impossible de faire des scénarios BDI 2012 avec des Windows Server 2008 par exemple De ce côté là je trouve ça vraiment dommage Je pense que le marketing de Microsoft a poussé dans ce sens là Donc une fois les rôles déployés sur les nouveaux serveurs On va voir dans la vue d'ensemble On va voir dans la vue d'ensemble que le nouveau scénario est affiché Et on retrouve nos trois serveurs avec hôtes de session bureau à distance On peut en ajouter, en supprimer ou créer des collections d'applications Donc la collection d'applications, on va l'appeler l'application virtuelle Voilà Google, on va faire un exemple Donc j'ai installé une application Google sur les trois serveurs Google SketchUp, on a dit Les utilisateurs et on peut faire aussi des disques de profil utilisateur Comme on l'avait vu avec les pools automatiques ou manuels Donc la création du pool, hop, les serveurs sont ajoutés Donc là on a créé ce qu'on appelait avant Une ferme de serveurs d'applications Donc on pouvait retrouver ces termes là sous 2008 R2 Vous pouvez retrouver aussi des articles que j'avais fait sur les fermes d'applications Sous 2008 R2 avec le brocal RDS Et là on va créer une application RemoteApp Qu'on va chercher qui s'appelle Google SketchUp Cette application est installée sur les trois serveurs Et on va voir comment ça se présente Comment ça se présente pour l'utilisateur On peut en publier d'autres Mais il faut impérativement que l'application soit installée sur les trois serveurs En revanche un serveur est associé à une collection Donc si vous voulez Si un serveur héberge plusieurs applications Il faut impérativement que Comment dire Il ne peut pas appartenir à plusieurs collections Donc si vous faites une collection pour une application Et puis une autre Il faut vraiment faire attention à ça On peut vite se faire piéger Donc on peut voir les connexions à droite Donc là on va prendre un utilisateur qui va se connecter Et on va voir ce que ça va faire Donc l'utilisateur se connecte Et là il a l'application Google SketchUp Même principe que lorsque vous connectez un bureau virtuel Ou au RemoteApp d'à partir d'un pool Il va afficher uniquement l'application Et remonter l'application Là dans le cas de l'application Ça nécessite un peu de performance graphique Vu que c'est de la modélisation 3D Donc il est quand même recommandé D'avoir des Comment dire Le serveur est une bonne carte graphique Pour gérer ça Sachant qu'il y a plusieurs utilisateurs Qui sont susceptibles de l'utiliser Donc voilà Elle fonctionne très bien Voilà c'est ce que je vous disais C'est un peu lent Parce que c'est la modélisation 3D Et avec un serveur qui nous donne Une carte graphique Ça fonctionnerait parfaitement Donc on peut voir sur la console Qu'un utilisateur est connecté Depuis tant de temps Et sur tel serveur En termes de paramétrage On peut gérer Voilà le temps de fin de session Lorsqu'un utilisateur se déconnecte Ou lorsque l'utilisateur Ferme sa session Un utilisateur qui fait la croix Il sera déconnecté Enfin sa session sera Fermée au bout de Quelques minutes Limitation session active C'est vous pouvez mettre un temps L'utilisateur peut se connecter Pendant juste une demi-heure Ou Les sessions inactives C'est lorsque Il a quitté son pause Depuis 30 minutes Sa session se verra fermée Se déconnecter Et activer la reconnexion automatique Ce qui permet de Lorsqu'un utilisateur se déconnecte De réavoir la session Très rapidement Et ne pas avoir Le chargement du profil Et vous pouvez aussi Supprimer tout ce qui est Les dossiers temporaires De session Désupprimés ou pas Donc la sécurité Vous pouvez gérer Les paramètres De connexion Et là Une partie très très importante Qui manquait un peu Ce 2008 R2 C'est tout ce qui était Équilibrage de charge Entre serveurs Par exemple Vous avez 3 serveurs d'application De différentes performances Vous pouvez très bien Lui dire Celui-ci Je mets une pondération De 50 Par rapport aux autres Parce qu'il aime beaucoup Mon performance Les autres Ou je limite la connexion A 10 utilisateurs Parce que j'estime Qu'il peut avoir Juste 10 utilisateurs Et les autres 30 Donc le broker Lui en tiendra compte Et il redirigera Les connexions En fonction Des charges Serveurs Etc Une partie très intéressante C'est Donc là On va se connecter Avec un autre Utilisateur Pour voir Sur quel serveur Il va se connecter Une autre partie intéressante C'est Lorsqu'il y a De la production Surtout Quand il y a Très peu De Quand les services Sont tout le temps Utilisés C'est faire La maintenance Des serveurs Les gros problèmes Sous 2012 serveurs C'est qu'on peut créer Une ferme Avec un broker Mais Lorsqu'on sortait Un serveur De la ferme Il y avait Des utilisateurs Encore connectés Dessus Ça devenait Un peu délicat Pour la maintenance Lorsqu'on voulait Redémarrer un serveur Pour appliquer Une mise à jour Etc L'utilisateur C'est connecté On l'a vu Tac Il y en a un Sur le 2 Il y en a un Sur le 3 Là avec Windows serveurs 2012 Vous pouvez gérer Vos maintenance Très très facilement Sans Sans gêner Le travail Des utilisateurs Grâce A ces options En fait On autorise Ou non Les connexions Autorisera Les utilisateurs A se connecter Sur un des serveurs Un des serveurs Donc là Je n'autorise pas Les connexions Et ce n'est pas Pourtant Que l'utilisateur A été déconnecté Donc là Il n'a pas été déconnecté Donc là Les prochaines tentatives De connexion Se redirigeront Vers la 1 Ou la 2 Donc ça C'est très Très important On envoie Un petit message L'utilisateur Disant Pense à déconnecter Parce que j'ai fait Une permanence Donc l'utilisateur Qui a l'application D'ouverte Recevra un message On va dire Un peu surprenant Et il ne pourra pas Passer à côté Ça va lui afficher Un grand bandeau Voilà Je vais fermer La session Ça peut être Je trouve Là Ils ne sont pas Allés de main morte Au moins Ils ne pourront pas dire Qu'ils ne l'ont pas vue Donc là Je ferme En force La déconnexion Et puis l'utilisateur Va se reconnecter Ils auront pu aller Un petit peu plus loin C'est La possibilité De switcher La La connexion L'utilisateur Par exemple Le mettre Je ne sais pas Le mettre le choix Vous allez Déconnecter Pour suite de maintenance Vos applications Sont fermées Voulez-vous basculer Sur un autre serveur Il clique oui Une fois qu'il a enregistré Ses documents Et il sera reconnecté Automatiquement La session sera reconnectée Sur un autre serveur Je pense Ça serait été pas mal A tous Bon entendeurs Et là Il va se reconnecter Et là Il a été basculé Sur le deuxième Donc voilà C'est vraiment pratique C'est très 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 bien fait Il suffit qu'il y ait un serveur Qui soit en panne Pour éviter Que les connexions N'aboutissent pas Et en quelques secondes On désactive La connexion Sur ce serveur On ne l'a pas sortie De la ferme On l'a juste Fermé De ne pas autoriser Les connexions C'était avant Alors je disais des bêtises Mais il n'était pas possible De ne pas autoriser Les connexions Sur un serveur Qui faisait partie D'une ferme Il fallait lui sortir De la ferme Donc là Pour des rations On l'a vu Par exemple J'ai une pondération De 20 Je ne sais pas exactement Sur quoi il se base Mais je pense C'est un pourcentage C'est à dire Qu'il va La charge La charge Des connexions Va être plus importante Pour le 3ème Donc 200 Donc il va favoriser La connexion Sur le 3ème On va le voir Il y avait juste Une connexion Sur le Voilà Il a été basculé Sur le 3ème Donc on le voit Parce qu'il y a Une pondération De 100 Donc le broker Lui regarde Fait très attention A ça Donc vous pouvez Retrouver mon article Sur mon site Si vous avez D'autres questions N'hésitez pas A me poser des questions Et puis A très bientôt